Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelé les petites mains. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo pour tordre le cou à l'idée que les hommes en massage exercent plus de pression que les femmes. Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est faux. Cette affirmation je l'entends pratiquement tous les jours, je l'ai entendue et je l'entendrai encore. Non, les hommes n'exercent pas forcément plus de pression que les femmes. Il faut savoir que le volume musculaire n'a vraiment rien à voir avec la force musculaire. Moi très clairement, pour être précis, j'ai connu beaucoup de masseuses, des filles qui avaient peut-être, je ne sais pas, 1m55, 1m60, qui ne pesait pas plus de 50 kg et qui avaient autant de pression que moi, voire bien plus. C'est tout un art de mettre beaucoup de pression dans un massage tout en étant précis, efficace et en évitant de faire mal. Il faut avant tout appuyer avec tout son corps et pas seulement avec les avant-bras. Il faut avoir de la force dans la main, dans les doigts et ça vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Donc la prochaine fois que tu vas te faire masser, que tu as envie d'un massage appuyé et que tu vois une petite main arriver, entre guillemets, d'un petit gabarit, garde tes préjugés, range-les dans tes poches et il y a de fortes chances que tu sois surpris. Et si jamais il n'y avait pas assez de pression, c'est à toi de prendre les devants, communique avec la praticienne, tu lui demandes juste un petit peu plus de pression ou vraiment beaucoup plus de pression et là je suis sûr que ça répondra à tes attentes et à tes besoins. On arrive à la fin de la vidéo, donc avant de cliquer, abonne-toi à la chaîne pour en louper aucune mais surtout, essaye de me faire un petit feedback par rapport à la vidéo en commentaire mais détends-toi, reste zen.